Laura, dis-nous un petit peu de quoi on va parler dans un premier temps. Alors, tout d'abord, on va parler un peu de comment... Ok, non, va-y. Du cul-ci-tout ! Je sais plus, c'est... Est-ce que je l'ai marqué dans le truc ? Oui, oui, mais je suis plus dans la cour. Allez, salut tout le monde, c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, ça va super bien, voilà, toujours en très grande forme. En plus, je suis accompagné de ma petite miss, Laura, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça va super, alors, j'avais envie de vous proposer cette vidéo parce qu'il y a plus d'un an de cela. Je vous avais proposé une petite vidéo avec ma copine Justine, une amie, bien sûr. Alors, en annotation au haut à gauche, je vais vous mettre la vidéo. On avait parlé des pervers, des kikus sur Call of Duty. Donc, vraiment des mecs qui ne respectaient pas du tout les filles, que ce soit sur YouTube ou sur le PSN. Et là, on avait un petit peu envie de lancer un autre sujet. Donc, je me suis dit, quoi de mieux de faire ça en facecam ? Merci à toi, Laura, d'avoir accepté de mettre ta cam. Parce que ça a été compliqué, hein ? Elle ne voulait pas se montrer, elle était toute timide. Bien sûr, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller checker un petit peu son travail. Et la première question, ça va être « Être une fille pour réussir sur YouTube ? » Est-ce qu'il faut être une fille pour réussir sur YouTube ? Déjà, toi, tu dirais quoi ? Non, pas du tout, non. Je pense que c'est le talent. Voilà. On est d'accord que c'est le talent. Alors, déjà, moi, je vais vous dire que vous soyez un garçon, que vous commenciez YouTube, vous soyez un mec ou une fille. Vous avez... Alors, dans le gaming, pas tout à fait le même pourcentage de chances de réussir qu'une fille. On va en venir petit à petit. Mais si vous faites du bon travail et que vous êtes un gars, vous avez... Voilà, vous y arriverez. Après, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il faut les chaînes communautaires, il faut un petit peu de contacts, de pistons par-ci, par-là. Mais est-ce que pour toi, du coup, une fille dans le gaming... Donc, on a dit que les filles dans le gaming avaient un petit peu plus de chances de réussir que les garçons dans le gaming. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques arguments ? Bien sûr, débattez dans les commentaires, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez être contre, enfin, ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Et c'est le but, c'est un objectif, c'est un débat. Donc, on interagit, c'est un maximum. Donc, dis-moi un petit peu, Laura, ce que t'en penses, toi. Eh bien, pour moi, en fait, comme on a l'habitude de voir des garçons dans le gaming, voir une fille, c'est original. Ça change. Et je trouve que c'est bien. Ouais, ça change. Je pense que les gens, ça leur plaît de voir d'autres choses. Voilà. C'est vrai, parce que c'est comme ce qu'on disait. Vous voyez, par exemple, ça n'empêche pas, t'es une fille, tu peux super bien réussir sur YouTube. On va prendre l'exemple d'Enjoy Phoenix. Mais parce qu'elle, elle fait des sujets maquillage, des sujets qui touchent les filles. Donc, elle va vraiment développer sa communauté féminine, etc. Alors qu'en fait, si tu remarques bien, les filles qui sont dans le gaming, si tu regardes, parce que t'as une possibilité sur YouTube de voir le pourcentage de garçons qui regardent tes vidéos et le pourcentage de filles qui regardent tes vidéos, eh bien, j'ai contacté plusieurs filles youtubeuses qui m'ont dit qu'en fait, dans le gaming, elles avaient plus de pourcentage de garçons qui regardaient ces vidéos que les filles. Alors, c'est un petit peu... Ça me paraît logique, parce que déjà, dans le monde du gaming, il y a beaucoup plus de garçons que de filles, comme tu l'as dit. On est d'accord. Et c'est surtout qu'il y a une originalité. Après, moi, je ne sais pas ce que toi, tu proposes personnellement, tu as sur ta chaîne. Est-ce que tu as essayé de te démarquer avec quelque chose de particulier étant une fille ou alors tu as fait des vidéos comme tout le monde, comme un gars peut faire dans le simple gaming ? Non, moi, j'ai fait une vidéo normale. Je n'ai même pas mis de facecam, mais bon, moi aussi, j'ai vu dans les pourcentages que j'avais 90% de garçons, 10% de filles, donc c'est sûr que ça se voit direct. C'est ouf. Parce qu'on ne pense pas comme ça. T'as vu, on se dit, je suis une fille, je fais du gaming, je vais toucher normalement, si je suis une youtubeuse fille, plus de filles que de garçons. Or, dans le monde du gaming, c'est complètement l'inverse. On est d'accord. Et alors, est-ce que tu penses que genre aussi faire des facecam, ça peut, tu vois, tu penses que tu prends un youtubeur garçon qui a 100 abonnés et tu prends une youtubeuse fille qui a 100 abonnés. Vous voyez le délire ? Le mec va faire sa première facecam pour ses 100 abonnés et la fille va faire sa première facecam pour ses 100 abonnés. On est d'accord que les vues ne vont pas du tout être les mêmes. Est-ce que tu peux donner des, pour toi, selon toi, pourquoi les chiffres qui ne sont pas du tout les mêmes ? Enfin, les vues surtout. Parce que la première facecam du fille, je pense que c'est plus attirant. Les gens, ils veulent voir la tête de la fille, ils veulent vraiment regarder comment elle est, s'il y a des mignonnes, alors qu'un garçon, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Voilà, c'est en fait, clairement. Mais alors, est-ce que tu penses du coup que c'est plus, alors bref, moi, si je vais te dire clairement, je pensais vraiment que c'était plus les jeunes. Tu sais, c'est un petit peu cet esprit quand tu vois, YouTube, il y a de tout, il y a de tout, mais il y a beaucoup de jeunes aussi sur YouTube, de plus en plus de jeunes, ce qui est cool. Moi, je sais qu'il y a plein mal de jeunes abonnés qui suivent mes vidéos, et merci à vous, les gars. Mais voilà, est-ce qu'un garçon jeune, un peu plus, on va pas dire Kikou, parce que c'est pas parce que t'es jeune que t'es Kikou, loin de là, mais c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus attirés de regarder les facecam des filles plutôt que les facecam des gars, on est d'accord. Maintenant, on va aussi débattre sur quelque chose. Donc là, vraiment, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Vraiment, les questions, c'est est-ce que, voilà, bon, je pense que vous allez être d'accord avec nous, faut pas forcément être une fille pour réussir sur YouTube, parce qu'il y a plein de gars, dans le gaming en tout cas, il y a plein de gars qui ont réussi à se démarquer, comme il y a beaucoup plus de filles. Mais je pense qu'il y a une petite facilité supplémentaire d'être une fille du part de l'originalité, voilà, que c'est un petit peu une petite voix féminine, particulière, c'est original, elle peut faire des facecam, donc là, directement, bah, t'as tiré, est-ce qu'elle est mignonne, est-ce qu'elle a une belle gueule, enfin, ce qui au final, on s'en fout pas, si t'avais une belle gueule ou une moche, enfin, ou t'étais moche, ça change strictement rien à ton contenu. Mais ça intrigue, voilà, ça intéresse les gens. Maintenant, on va essayer de vous donner quelques petits conseils, juste après, vous allez voir, donc, la deuxième partie, on va vous donner quelques conseils pour réussir sur YouTube, pour vous démarquer un petit peu des autres avec Laura, et on va finir sur une de tes anecdotes, Laura, qui m'a vraiment choqué, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, pour que vous compreniez un petit peu que les mecs, voilà, vous, les gars, hein, les ceux qui ont des grosses paires de couilles, là, vous vous portez, des fois, un petit peu, un petit peu mal, voilà, vis-à-vis des filles, que ça soit sur Internet, parce que moi, j'ai déjà vu des filles qui disaient, « Ouais, elles ont fait leur première facecam, et c'était, ouais, tes bonnes grosses salopes », donc, quand tu vois des trucs comme ça dans les commentaires, tu fais, « Ouais, putain, mec, le respect, il est un petit peu mort », et on va, donc, du coup, elle va vous raconter un petit peu son histoire qui lui arrivait, donc, elle, c'était sur le PSN. Maintenant, est-ce que tu as quelques petits conseils, toi, de ton côté, pour réussir sur YouTube ? Alors, des conseils, peut-être, tu peux les donner aux filles, pour toi, peut-être, bon, après, ça sera les mêmes, hein, les filles, bon, on les prend, des conseils, mais ça sera aussi des conseils pour les gars, et moi, je vais relancer quelques petites idées en plus. Donc, si tu as quelques petites choses à apporter supplémentaires, quelques petits conseils pour les gens qui nous écoutent. Moi, je pense que, déjà, faire un bon contenu, c'est un plus, ça attira toujours plus de personnes, continuer à faire des vidéos régulièrement, toujours apporter l'originalité, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, dans bon contenu, tu entends quoi ? Parce que, quand on dit aux gens de faire un bon contenu, les mecs, ils se disent, ou les filles, « Tiens, je vais enregistrer mon petit gameplay, je vais parler dessus, et puis, voilà, mon bon contenu, il est là, quoi. » Est-ce que, pour toi, ça, c'est vraiment un bon contenu ? Moi, je vais relancer sur un truc, mais ce que tu penses, quand tu parles de bon contenu, t'entends quoi par là ? Bien travailler le montage, bien travailler la voix, mettre de la bonne musique. Pour moi, je fais des recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours. Voilà, alors moi, je pense que, vraiment, c'est aussi l'idée de se démarquer. Parce que, si vous regardez les gens, il y a 4 ans, tu pouvais balancer un gameplay de Call of Duty, parler, ou faire du live. Tu fais un live Call of, tu fais du 30 kills 6-6, ou 8 morts, ou 20 morts, t'arrivais quand même à faire grave des vues, à faire parler de toi, à gagner beaucoup d'abonnés. Ça, c'était l'époque, il y a 4 ans. Maintenant, ce genre de vidéo, vous savez qu'elle ne marche plus doux, parce que c'est du vu et du revu. Donc, le truc, c'est de trouver de l'originalité. Pour moi, je vais vraiment axer un truc, c'est sur le concept. C'est-à-dire, essayer de trouver une série, un concept, quelque chose de peu vu, qui va, alors, soit dans le fun, soit plus dans le sérieux, en fonction de votre personnalité, qui va essayer un petit peu de vous démarquer des autres. Voilà, c'est vraiment ça qui va être le plus important. Toi, je pense que tu enregistres avec... Enfin, tu enregistres tes vidéos en HD, avec un micro, quand même, de bonne qualité. On est d'accord, c'est là-bas. Mais pas celui-là, on va pas celui-là. Ouais, pas celui-là. Non, mais voilà. Donc, déjà, avoir les bases. Les bases de base, c'est déjà avoir un bon boîtier d'acquisition, enregistrer en HD, avoir un bon micro, pour que des gens nous entendent bien, trouver des concepts, une originalité. Et le plus important, c'est quand même, je pense aussi, la personnalité du YouTube. Enfin, c'est ce qui démarque, de toute façon, toutes les personnes sur Internet. Voilà, on voit des gars qui sont complètement hystériques d'être trop décalés. Je le suis de temps en temps aussi, ça m'arrive. Mais c'est surtout ça, voilà, d'être un petit peu original, d'avoir une grosse personnalité, forte personnalité. Donc voilà. Donc ça, c'est quelques petits conseils pour vous aider. Bien sûr, interagissez. S'il faut être une fille pour réussir dans le monde du gaming, ou est-ce que les mecs peuvent réussir. Pourquoi les filles, selon vous, réussissent mieux que les mecs ? Vraiment, je veux que ça aille dans les commentaires. Et on va finir sur ta petite anecdote, et on va terminer la vidéo là-dessus, qui t'est arrivée sur le PSN. Je ne sais plus, tu m'avais raconté l'histoire, j'ai déjà l'histoire de Laura. Il y a assez longtemps, ouais. Il y a assez longtemps. Donc vas-y, explique-nous un petit peu comment ça s'est déroulé, sur quelle console t'étais, etc. J'étais sur PS3, et donc à l'époque, en fait, j'avais mon PSN, je venais juste de le créer, et j'avais mis Girl en mon clan. Donc c'est ça qui a tout bouleversé, et j'avais lancé une partie, une de mes premières parties, je crois, et il y a des gens, des mecs de ma partie, qui ont commencé à avoir mis les Crie Girl et tout, et ça a commencé à avoir collé, les petits couilles, ils faisaient genre une baiser, enfin n'importe quoi, ça partait vraiment en couille. C'est hystérique et tout. Et il y a un mec un peu plus vieux qui a dit, oui, c'est sûrement un mec, donc du coup, moi ça m'a vraiment vénère. C'est ça, c'est sûr, c'est un peu dans leur délire, c'est genre, vous êtes en train de, entre guillemets, de baiser un personnage, parce que c'est ça, tu prends ton personnage Call of Duty, et tu fais genre de baiser l'autre personnage, alors que c'était Laura, et c'est un peu le genre de mec qui te stoppe en disant, mais les gars, en fait, ça se trouve, c'est un vieux mec qui s'est fait un délire, qui a mis Girl en mon clan, et qui se fait passer pour une fille, alors que c'est un gars, donc c'est comme ça qui t'a provoqué, donc du coup, c'est là où t'as mis ton micro. Ouais, j'ai commencé à mettre mon micro, et c'est là que j'aurais pas dû mettre mon micro, en fait, j'ai commencé à me faire harceler, j'ai commencé à, on m'a demandé mon numéro, on m'a harcelé, mais vraiment tout le temps, tous les jours, et donc, et à un moment, je l'avais bloqué, je l'ai supprimé, j'avais tout ce que je pouvais, j'ai jamais donné mon snap, parce qu'il t'avait demandé snap, snap Facebook et numéro, c'est ça, c'est chaud quand même. Tout, tout, et comme je voulais garder mon anonymat, du coup, j'ai changé mon TSN pour un TSN un peu plus masculin, du coup, depuis, ça va mieux, et puis, je me mets plus mon micro, j'ai arrêté, parce que, non, franchement, c'était désespérant, en fait. C'est ouf, parce que ça me rappelle un peu une histoire, similaire un peu à celle de Justine, c'est pareil, tu vois, les filles, c'est surtout, voilà, c'est ça, quand t'es un mec, tu crées ton PSN, ton nom sur le PSN, tu vas dire, je vais mettre un truc bien masculin, un truc de mec qui me représente bien, quand c'est des filles, c'est pareil, elles vont mettre des PSN qui sont plus féminins, qui les représentent plus, donc, même quand elles vont mettre leur PSN, elles se font des petits délires, des fois, de mettre Girl, alors ça, c'est ça, beaucoup de gens vont dire aussi dans les commentaires, ouais, mais pourquoi avoir mis Girl en nom de clan, montrer que, oui, voilà, c'est ça, t'étais jeune, bon là, t'as 16 ans, et du coup, je sais pas, tu dois avoir quoi, peut-être 13-14, à l'époque, c'est un petit délire, je sais pas, peut-être 14 ans, tu mets ton PSN, voilà, tu mets Girl en nom de clan, quand elle veut prouver vraiment que c'est une fille, parce que tout le monde n'arrêtait pas, enfin, le mec n'arrêtait pas de dire, mais non, mais c'est un mec, vous faites des vieux délires, etc., là, directement, voilà, harcèlement, Facebook, il demande, il demande le snap, le numéro de téléphone, et là, ça part complètement aux couilles, et finalement, du coup, c'est ça, tu les as bloqués, tu les as supprimés ensuite. J'ai tout supprimé, j'ai changé mon nom de clan, j'ai tout fait. Putain, mais c'est ouf, elle a changé son nom de clan, pour essayer de t'en sortir, et pour arrêter de te faire harceler. Bon, ça, c'est ouf, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà connu, peut-être, vous, des copines à vous, des copines qui ont subi les mêmes choses, ou alors peut-être, j'espère pas pour vous, vous vous comportez comme ça sur le PSN avec les filles, mais c'est un petit peu, ouais, je trouve ça un petit peu dommage, en tout cas. Voilà, bon, on aura lancé quelques petits débats, voilà, quelques petits sujets, en tout cas, merci à toi, Laura, d'être venue dans cette vidéo. Merci à toi. Bah, pas de soucis, puis voilà, allez checker sa chaîne, je pense qu'à mon avis, ta chaîne va clairement exploser en abonnés, je tiens à te le préciser, parce que mes abonnés, c'est des fous furax, quand j'avais fait ça avec Justine, c'était parti, elle a pris 1000 abonnés un jour, la fille, du coup, voilà, allez checker sa chaîne, ça lui fera plaisir, et moi, ça me fera plaisir aussi. Dites-nous vraiment, répondez à toutes les questions, moi, je vais balancer les trois dernières questions, sont être une fille pour réussir sur YouTube, est-ce qu'il faut vraiment être une fille pour réussir sur YouTube ? Donc moi, je pense que non, après, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, bah ouais, faut absolument être une fille maintenant pour réussir sur YouTube, je pense pas, maintenant, est-ce qu'être une fille dans le monde du gaming, est-ce que ça facilite un peu plus, être une fille dans le monde gaming ? Là, je dirais oui, pour quelle raison ? Dites-nous pour quelle raison ? Et pour finir, voilà, dites-nous si des copines à vous ont subi un même style d'harcèlement sur le PSN ou pendant qu'elles étaient en train de jouer, voilà, ou même dans le monde du gaming, et soudainement, même sur YouTube, elles se sont fait harceler, moi je vois des YouTubeuses, encore des amis YouTubeuses qui reçoivent des messages, tu sais, l'anonymat maintenant sur YouTube, tu peux lâcher un salope, grosse pute, je te baises, voilà, bon, on va sortir toutes les insultes en vidéo, mais, là, personne ne sera clairement quitté, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu dérangeant, je sais pas, c'est un petit mot de fin à rajouter, un petit, un petit mot, voilà, non, mais vas-y, c'est un petit mot rajouté, voilà, bah écoute, en tout cas, moi je vous embrasse, les potos, partagez cette petite vidéo, ça me fera plaisir, histoire qu'on ait la vie de plusieurs personnes, lâchez un petit j'aime, si vous en voulez plus, comme ça, des vidéos avec une fille, en plus on est en facecam, on a fait l'effort et tout, surtout pour encourager Laura d'avoir une seconde, t'as fait l'effort, je t'avoue que c'est habituel, mais, voilà, donc je te laisse le mot de la fin, vas-y, fais-toi plaisir, au revoir, oh non, oh bordel, ah je m'attendais, voilà, l'originalité, voilà, originalité, on en parlait sur Youtube, bordel, voilà, moi je vous kiss la fesse droite, et toi t'as le droit de kisser la fesse gauche, la fesse gauche, voilà, ça va en exciter plus d'un, mais c'est pas grave, allez, on vous embrasse, bisous, bisous, ciao, ouais, donc juste les gens, avant de terminer la vidéo, j'avais une dernière question que je voulais poser à Laura, donc en fait, on va en changer un petit peu le déroulement du truc au montage, je me posais la question, voilà, c'est un petit peu dans mon entourage pareil, quand j'ai fait des vidéos, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais comment ta famille voit le fait que tu fais des vidéos, comment tes amis, donc quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé à faire des vidéos, etc., comment ils le perçoivent, et je me suis dit, ça doit être encore plus étrange, pour une fille qui se lance bien sûr dans le gaming, comme toi Laura, comment les gens, tes copines par exemple, qui doivent à mon avis pas du tout être dans le délire, parce que je connais pas beaucoup de filles, qui vont taper des games sur Call of, si tu vois ce que je veux dire, ou même ta famille, ou tes amis, comment elles le perçoivent ? Bon, cette famille, c'est assez mitigé en fait, les amis en fait, elles me disent, tant que ça te plaît, c'est super, on continue comme ça, en plus j'ai d'autres amis qui jouent un peu, donc ça c'est assez cool, des bonnes potes, ouais, bon ma famille, mes parents ils sont à fond, c'est un truc de fou, ah ils sont à fond, ta famille te soutient de ouf ? putain c'est chiant, mes frères aussi ouais, et ils aiment bien, et puis après j'ai eu d'autres personnes en fait, que je connais un peu, de mon essai, mais qui sont venus me dire, ouais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu, pourquoi tu te lances sur le tube, pourquoi tu joues, ça sert à quoi de jouer, t'es une fille, t'as pas joué, fais des vidéos beauté, des vidéos de tuto, tu te cuisine et tout ça, tu te cuisine voilà, je fais ce que je veux, ça me plaît quoi, ah bah voilà, donc voilà, je voulais juste te poser cette petite question, parce que c'est vrai que ça m'intriguait un petit peu, franchement t'as un bon entourage, franchement je pense que t'as un bon entourage, parce que, bon déjà t'es pas en région parisienne, moi Paris, parce que je pense que les parisiens, tu vois genre des filles qui font des vidéos sur le gaming, après les gens qui t'aiment, qui t'apprécient, qui sont des bons amis à toi, ils vont te souhaiter que le meilleur pour toi, voilà c'est normal, ta famille, alors ta famille par contre sur les face cam, elle en pense quoi, que tu montes ta gueule, enfin ta tête, on va parler un peu mieux quand même, que tu montes ta tête sur Youtube devant, bah là pour le coup, ça sera devant des milliers de gens, parce que ça sera sur ma chaîne, est-ce que ta maman elle est au courant, ou est-ce qu'elle va porter bintes ? Non non c'est elle qui m'encourage en fait, c'est elle qui m'encourage à me faire des face cam, moi je voulais pas, c'est elle qui m'encourage, mais donc elle voit pas du tout des côtés, enfin y'a des gens tellement, y'a des gens super bien sur Youtube, non mais dans le sens où genre, elle se dit pas, oui tu vas pouvoir te faire insulter, ou il va pouvoir avoir des trucs assez, entre guillemets pervers et très malsains sur toi, quand tu vas montrer ta tête et tout, non ? Même pas ? Après y'en a partout des trucs malsains, on peut pas y échapper, enfin comme les réseaux sociaux, c'est comme Twitter, c'est comme Facebook, non après voilà, si ta famille t'encourage, bah c'est franchement, c'est le principal, nous voilà, c'était une petite question, pour fin d'anecdote, et puis voilà, je vous embrasse, bisous bisous, t'as le droit de dire bisous, tu peux faire, bisous, 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 bisous en fait, salut,